... Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Qui d'entre nous n'a pas déjà fait la douloureuse expérience d'une prière qui ne semble pas être exaucée? Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé de nombreuses fois de prier et de ne rien avoir. Aussi, et il faut le reconnaître, il y a eu plusieurs fois où mes prières ont été exaucées. Bref, il me semble important de préciser ici que prier, c'est d'abord une rencontre avec Dieu. C'est un lent du cœur vers Dieu, lui qui est l'auteur de la vie. Prier, donc, ce n'est pas mettre une pièce dans la machine et attendre son café ou autre. Il est parfois compliqué de croire que la prière marche à tous les coups. Demandez, vous recevrez. Que faut-il donc demander pour être sûr de recevoir? Jésus nous le dit un peu plus loin dans le texte de ce jour. Le Père du Ciel vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Autrement dit, la prière efficace est celle qui consiste à demander au Seigneur de nous soutenir, de nous accompagner, de nous donner sa force à chaque instant de notre vie. Si nous accueillons le don de son Esprit, nous pouvons alors trouver les ressources nécessaires pour franchir les étapes, les obstacles, traverser les difficultés et ne jamais baisser les bras. Bref, frères et sœurs, ayons à cœur d'entrer toujours dans cette dynamique, dans cet élan du cœur vers le Seigneur. Ne baissons pas les bras et prions. Bonne journée à vous et prenez soin de vous.